bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait 15 jours que je n'ai pas fait de vidéo parce que c'était les vacances scolaires donc aujourd'hui je vais pas finir l'album que je vous avais proposé sur le dernier tutoriel que j'ai partagé sur ma chaîne youtube je vais vous faire un petit tuto rapide sur une décotaphe vous met l'image ici on me l'a demandé à plusieurs reprises donc je vais travailler sur sur ce projet là avec tout simplement un papier de 9 cm un carré de 9 cm donc je vais travailler sur ce projet là pour vous montrer un petit peu comment le réaliser alors hop que je remette quand même le cadre plus facilement disponible donc pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas avant de commencer je suis Nadia lancereau démonstratrice indépendante chez stompin up je suis annette dans l'heure et loire j'ai ma boutique en ligne si vous désirez du matin à stompin up pour voir c'est vrai que je partage pas énormément mais pour voir un maximum d'informations n'hésitez pas à aller regarder la boutique en ligne qui est disponible aussi sur mon blog www.desirvescrap.fr donc je vais commencer avec un carré tout simplement de 9 cm je vous montre vraiment comment faire la structure c'est hyper rapide on va faire 9 cm par 9 cm donc vous allez voir c'est un projet super simple à faire et vous allez pouvoir mettre vos petits ferreiro dessus donc là ce que je vais faire dans un premier temps je marquais un pli à 4,5 donc après vous pouvez bien sûr changer là la mesure 4,5 et 4,5 dans l'autre sens ok jusqu'à là j'ai marqué des petits donc là 9 par 9 un pli à 4,5 et un autre pli à 4,5 dans l'autre sens donc je vois là ok dans ce qu'on va faire maintenant c'est venir tracer une diagonale de celle-ci de là à là et de là à là alors de ce point là pardon je me suis trompé on va faire de ce point là du milieu d'en haut jusque là hop je vous montre de ce côté c'est comme ça et de ce côté c'est comme ça moi si ce qu'on obtient donc vous avez elle a la diagonale tracé comme ça je suis en train de vérifier aussi à la lumière si vous voyez donc voilà et là je vais couper tout droit up à 4,5 de montrer de pli qu'est là hop et je descends et voici ce que j'obtiens donc là à partir de là franchement rien de plus simple on va tout simplement venir le tourner comme ça et comme ça donc voilà vous voyez le projet est déjà prêt c'est hyper simple j'ai reçu c'est pas la première fois d'ailleurs que je reçois des mails pour dire que j'allais faire le tuto mais voyez c'est super simple vraiment après il suffit de coller donc je reprends je sais pas si voilà donc 4,5 pardon un pli à 4,5 dans un sens un pli à 4,5 dans l'autre sens donc on 4 ok ici on a coupé la moitié et là les diagonales donc vous voyez c'est super facile à faire après il suffit de venir coller ça comme ça donc on met de la colle là je vais faire pour vous montrer vous pouvez aussi coller votre paquet design avant on va mettre de la colle d'un côté ah mais oui c'est pas la bonne la voici je suis en train de me dire mais j'en avais tout à l'heure pourtant donc là je mets ma colle hop et je viens replier comme ça et coller donc j'ai mon support qui est là d'accord et puis là il n'y a rien d'autre à faire à part coller le papier design donc juste pour vous montrer vite fait moi je vais prendre du papier design ici je vais prendre des chutes que j'ai là je vais faire un morceau de de 4 cm pour celui ci dont le fond je fais du 4 cm pour être un petit peu à avoir un petit contour d'accord par contre là je fais du 4 cm vous voyez donc je suis vraiment avec un petit contour je vais le coller tout de suite vous voyez c'est super simple c'est vrai que sur le tuto que j'ai montré on n'a pas forcément compris après il faut vraiment le voir au moins une fois donc là je le centre je coupe je colle mon papier et après sous les ferrero moi ce que je faisais c'est que je mettais un glou d'hôtes que vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique en ligne c'est des mille glou d'hôtes c'est vraiment des petits points de colle comme ça vraiment tout petit on le met ici pour pouvoir coller le ferrero qui ne bouge pas donc après je vais faire un morceau quand même de quatre et demi d'accord quatre et demi une fois il m'en faut voilà là j'ai un morceau de quatre et demi par quatre et demi que je vais venir couper d'abord en diagonale comme ça alors moi j'aime bien le faire dans ce sens là alors sur certains projets ça ne bouge pas beaucoup mais sur d'autres aussi et après une fois que j'ai coupé comme ça ma diagonale à quatre et demi je veux venir enlever 0,5 plutôt que de faire un un quatre par quatre j'ai tendance à faire ça parce que selon certains projets alors pour celui ci ça joue pas de trop mais selon certains projets on peut être faux après donc là je viens me le coller comme ça ça peut faire trop quoi comme ça là c'est tout droit hop je le colle c'est pareil les papiers sont sur la boutique en ligne ou sur le catalogue vous allez pouvoir voir celui ci il est dans le mini catalogue si je me trompe pas ah non j'ai la première partie ici je suis là je le remets à jour à j'enlève 0,5 je me mets droite quand même comme il commence à faire sans je vois plus très bien je me suis prise un peu tard pour la vidéo mais bon et je colle le deuxième ça fait vraiment très très mignon voilà après si vous prenez un papier de 10 par 10 bas ce sera voilà on peut on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut vous pouvez très bien mettre un petit chocolat ici ferrero au milieu et faire une petite étiquette que vous allez venir les et coller ici donc voici pour le projet c'est super simple super mignon vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé et pourtant il est très vieux comme projet et puis là aussi vous pouvez décorer papier ainsi vous voulez moi je n'ai pas fait mais c'est possible donc si vous avez besoin de plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire par téléphone par mail n'hésitez pas vous avez tous mes coordonnées qui sont sur mon blog et puis moi je vous dis à très vite pour la suite de l'album que j'ai commencé avec les filles du vendredi ciao merci